Tout au long de ces années consacrées à la connaissance et au savoir, une question m'obsédait. Comment notre monde est-il né ? Les anciens ont péri il y a un millier d'années, en déclenchant l'extinction de toute vie. Elle m'a montré comment il avait ressuscité. La petite Paria ignorait toute son importance. Grâce à elle, j'ai appris que la vie ne fut sauvée que par un miracle technique. Oh ben c'est vrai ! Un système de terraformation composé de neuf fonctions subordonnées, chacune jouant son rôle pour remodeler un rocher désolé. Vers un paysage verdoyant. Entrevue et protégée. Par le machin. Grâce à elle, j'ai appris le plus grand secret de tous. Celui de sa naissance. Elle est un clone d'Elizabeth Sobeck, celle qui créa Obzero. Mais pour empêcher une nouvelle extinction. Le mur par Hades, une lia malveillante. À qui un mystérieux signal d'origine inconnue. À donner sa propre volonté. Et avec un peu d'aide de ma part, elle remporta la victoire lors d'une grande bataille dans la ville de Meridian. Elle devint la championne de l'humanité entière. Son rôle a été crucial. Et pourtant, je dois maintenant l'abandonner. Et tandis qu'elle se bat pour réparer ce qu'Hades a brisé, J'ai fait une découverte stupéfiante. Celle qui annonce à la fois la destruction et l'opportunité. Il va être vraiment incroyable. Donc, je vais vous le faire en mode résolution. Donc, ça sera en 4K natif. Donc, vous allez en prendre vraiment plein les yeux. Allez, c'est parti. Let's go. Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. La Terre se meurt. Je n'ai plus beaucoup de temps, Elisabeth. Les gens souffrent. Bientôt, ils mourront de faim. Tout ça à cause d'un système de terraformation hors de contrôle. Je suis la seule à pouvoir agir. La seule à avoir ton code génétique. On ne tardera pas à atteindre le point de non-retour. Et après ça, c'est la fin. Ça fait des mois que je cherche ce dont j'ai besoin. Une copie de Gaïa. L'IA que tu as conçue pour contrôler le système. Mais à chaque fois que je crois avoir une piste, ça ne mène à rien. Et chaque nuit, je fais le même rêve. Je marche dans la clarté de la lune, à travers un champ de fleurs. Et quand j'arrive, au centre, je te vois, Elisabeth. Tu m'attends. Même si tu es morte depuis mille ans. Tu es ce qui se rapproche le plus d'une mère, pour moi. Et pendant un instant, je me sens bien. Mais ça ne dure pas. Mais ça ne dure pas. Je me retrouve toujours seule. Le monde est ton héritage, Elisabeth. Je ne le laisserai pas disparaître. Cette vallée en contrebas est la seule piste qu'il me reste. Mon dernier espoir de trouver la copie de secours. Je ferai tout pour la récupérer. Je le jure. Ah, mais voilà Aloï. La sauveuse de Méridion. L'élu des Nora. Tu sais que je déteste ce genre de titre. Alors, considère ça comme ta punition pour avoir filé le jour où on fêtait la victoire sur Hadès. J'ai grandi en Paria, tu te souviens ? Je n'aime pas trop les fêtes. Ouais. Mais elle était en ton honneur. Enfin bon. Alors, on fait quoi ? Ça doit être urgent pour que tu sois partie si vite. Tu t'es mise à fouiller des ruines ? Ou bien tout ça a un rapport avec la Niel ? Les deux, en fait. Mais... Je dois... Oh non. Ça fait trop longtemps que je te cherche. C'est rien. Après tout ce que tu as fait pour aider les Nora et ma famille, j'ai fait le serment de t'aider, quoi qu'il en coûte. Je vais pas te lâcher. Comme l'écorcire en arbre. D'accord, mais si tu veux m'accompagner, il faut que tu puisses voir ce que je vois. Un focus ? J'aurais jamais pensé avoir ton troisième œil. Je t'en donnerai un autre plus tard, et je te ferai copier tes données. Données ? Les informations de l'appareil, tu as beaucoup à apprendre. Je vais tout expliquer en route. Tu vois tout le temps comme ça ? Depuis mon enfance. En route. C'est bon ? Bon, j'ai récupéré des pièces sur le chemin. Il faut des plantes médicinales, pour plus tard. C'est l'heure de ta toute première leçon de focus. Ça me va. On peut commencer. Bah allez, c'est parti. Oh là là, regardez ce jeu, comme il est magnifique. Allez, c'est parti, on va prendre ces plantes. Voilà. On va récupérer un maximum de ressources. Ça va nous servir. Oh, mais c'est trop stylé. Ah, je suis vraiment content de commencer cette aventure en votre compagnie. J'attendais tellement ce jeu. Regardez-moi ça, les graphismes de folie. Les détails et tout. Oh là là. Il y en a encore par là-bas. Voilà. Je vais tout récupérer comme ça. Je n'aurai rien laissé. Allez, c'est parti, on avance. Ah, c'est bon, on peut monter. Il y a un truc ici. On va examiner ça. Ok. Wow, regardez ça. Ce paysage. Allez, on avance. Regardez les détails de l'herbe et tout. Oh là là, c'est flou. Donc, appuyez sur « on » avant le point culminant. Ok. Oh non. Wow, dans l'eau, c'est stylé aussi. Tellement incroyable. En tout cas, j'espère que vous allez aimer ce jeu. Wow. Ça va être trop bien qu'on va commencer à se battre avec les machines et tout. Allez, on va descendre. Tranquillement. Donc là, on joue sur P5, les amis. Hop, je vais prendre encore les plantes. Comme ça, on pourra se soigner avec. Donc ça, c'est cool. Allez, on va examiner ça. Ça a l'air d'être un robot détruit. Ok, on va prendre ça pour fabriquer des flèches. Donc allez, c'est parti. Donc, il faut maintenir L1. Ok, après, il faut aller au-dessus. Il faut faire fabriquer avec croix. Ah bah, c'est bon. J'ai 20 flèches. Ah, c'est cool. Ok, je vais tirer avec la flèche. Voilà. Wow, mais regardez ces détails. Voilà. C'est incroyable. Donc, je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo en 4K pour voir vraiment la qualité du jeu, des graphismes et tout ça. La transmission, le message que j'ai trouvé ne le disait pas. Seulement qu'il y avait peut-être une copie. Il faut trouver une entrée. Alors ? Qu'est-ce qui s'est passé après mon départ de Méridien ? Il y a eu un peu d'agitation quand on s'est aperçu de ton départ. Et puis, on s'est dit que tu devais avoir une bonne raison de partir comme ça. Oui, c'était le cas. La Niel ne s'en prend pas qu'aux plantes. Elle tue aussi les animaux. Et puis, les gens tombent malades à leur tour et meurent de faim. On doit faire quelque chose. Ah ouais, ils ont tué un renard, on dirait. Donc, allez, on va continuer à avancer. On va prendre ça. Comme ça, on pourra faire des flèches. Voilà. C'est vraiment important de prendre toutes les ressources. Ça nous servira pour la suite de l'aventure. On descend. Dans les Hauts-de-Zerbe. J'en avais jamais vu un comme ça. Moi non plus. Ces machines mortes l'ont alertée. Comment tu veux procéder ? Le focus nous aidera. Allez, c'est parti. Donc, le focus. Voilà. On fait quoi ? On l'a détruit ou pas ? Allez. Allez. Oh, nickel. Haha. Ça fait plaisir. Allez, on va fouiller. Voilà. Donc, on va prendre tout ce qu'il y a. Ouais, nickel. Oh, il y en a d'autres. Oh, ce que j'ai mis. Haha. En pleine tête. Haha. Et chatte. Hop, je prends tout. Voilà. Ma mère a ramené les lorats chez eux. Et le roi soleil a affecté ses citoyens en réparation de la ville. Et je suis parti à ta recherche. Hop. On récupère. Voilà. Je refasse des flèches. Parce que j'ai dû en utiliser. Donc, il faudra en refaire. Donc, allez. C'est parti. J'en recrée. Voilà. C'est bon. Donc, allez. On va avancer. Donc, il y a une échelle là. Juste là. Voilà. On va monter à l'échelle tranquillement. En tout cas, incroyable pour l'instant, cette aventure. Moi, j'adore. Haha. Je ne sais pas si c'est par là. Non, ce n'est pas par là, du coup. Ah, voilà. C'est par là. Allez, on avance. Donc, il faut trouver l'entrée des ruines. Bienvenue sur le site de lancement de Zenith, lointain. Ah, c'est bon. On y est. Je sais qu'ils ont échangé des technologies avec Ops Zero, mais... Pourquoi ils auraient une copie de Gaïa ? Veuillez vous inscrire à l'accueil pour la visite. On dirait qu'ils veulent qu'on s'inscrisque quelque part. Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Ok. Ben, on va aller voir ça. Ah, on peut là. Ok. On va s'enregistrer. Veuillez patienter pendant l'identiscan. Accès refusé. Un membre du personnel va venir vous aider. Docteur Saubert. Ok. Accès refusé. Ouais, parce que par là, on ne peut pas. Ah, si. Ben, on va la forcer. Allez, c'est parti. Ah, nickel. Du matériel d'escalade. Quelqu'un a dû entrer par au-dessus. On va examiner ça, déjà. Ceux qui ont laissé ça ici se sont probablement occupés des machines qu'on a rencontrées. Ok. On va récupérer les plantes. On est dans une grotte. Ils ont dû venir récupérer des pièces. Ouais, ils campaient ici. Ok. Ça explique cette odeur. On dirait que quelque chose de beau est arrivé drôle. Ça s'est écrasé sur le campement. Ah ouais. Ça s'est passé à travers le mur. Je devrais aller voir les gravats dans ce trou. Donc c'est par là-bas. Ok. Allez, c'est parti. On va voir ces gravats. On va examiner ça. La chose qui est passée par là a tout détruit en sortant. Si je dégage les débris, on devrait pouvoir se faufiler. Je trouverais peut-être quelque chose d'utile dans le camp. Alloy, par ici. C'est une sorte de prototype au céram, je crois. On dirait qu'on peut attacher ce crochet à quelque chose. Et ce mécanisme le rapporte. Il a l'air cassé, mais on peut peut-être le réparer. Accroche-le au débris. Et je tire pour l'extraire. Ça pourrait marcher. Le focus peut nous aider à fouiller le camp. Et à trouver de quoi réparer cet outil. Mon focus a remarqué quelques trucs à examiner. Donc le focus, il a examiné quelques trucs. Examinez le sac à dos. Une pièce de machine. Elle pourrait servir à réparer l'outil. Ok. Il y a un autre truc par là-bas. Voilà. C'est un autre sac à dos. Un câble de machine. Plus solide qu'une corde. Bon, je crois que j'ai ce qu'il me faut pour réparer l'outil. Pour en faire quelque chose de mieux. Donc on va pouvoir enlever les gravats. On va aller à l'établi. Ok. On peut utiliser l'établi. Ok. Donc on va fabriquer ça. Donc c'est un attracteur. Version améliorée d'un outil de ratisseur. Qui peut s'accrocher à des objets. Et les tracter. Serre aussi de grappin sur des emplacements adaptés. Ok. Allez, on fabrique ça tranquille. Voilà, c'est bon. Allez, on va tester ça. L'attracteur est un outil polyvalent. Qui vous permet de manipuler des objets de votre environnement. Ayant une surface irrégulière. Ok. Donc pour manier l'attracteur. Maintenez L2. Appuyez sur triangle. Relâchez l'attracteur. Et reculez pour pouvoir tirer. Allez. C'est parti, on tire. Alors on va réussir à passer. Voilà. Nickel. Donc avec le joystick, il faut aller vers l'arrière. Donc il y a un truc par ici. Donc on va activer ça. Voilà. Je suis Oswald Dalgaard. Et je suis ravi de vous présenter Zénith lointain. Oubliez ce que vous croyez savoir à propos de nous. Notre vérité est simple. Visez les étoiles. Même si vous devez parcourir 8,6 années-lumière pour les atteindre. Veuillez vous rendre à l'auditorium Où nous vous présenterons notre projet. Je me demande ce qu'il y a dans cet auditorium. Ah c'est par là. Je devrais pouvoir monter là-haut. Ah ok ouais. Ah c'est stylé. Donc il faut sauter le croix puis rappuyer le croix pour s'accrocher. C'est attracteur et pratique. Dommage qu'il n'y en ait qu'un. T'en fais pas, je vais trouver un autre moyen. Donc allez on va monter au-dessus. Ok on va s'accrocher voilà. Oh c'est stylé ça. Haha. J'adore l'exploration comme ça. Donc ici. Je sais pas comment je vais faire pour arriver là-bas. Je crois je peux pas en un saut. Si. Ah si. Ouais nickel. Allez on continue à avancer. On doit faire descendre l'échelle. Allez c'est parti. Voilà c'est bon il va pouvoir grimper. Allez on ouvre ça. Les humains. Les homo sapiens. Nous. Nous avons toujours repoussé les frontières en tant qu'explorateurs, pionniers, initiateurs. Désormais, Zénith lointain est notre prochaine étape vers le futur. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir ressuscité l'Odyssée. Ce que nos gouvernements ont abandonné en orbite, Zénith lointain le concrétisera en moins d'une décennie. Mais tout cela n'est qu'un début. Quand le vaisseau sera terminé, nous enverrons l'Odyssée et son équipage là où personne n'est jamais allé. Le système Sirius. Là-bas, nous pourrons créer la première colonie extraterrestre. Il faudra 300 ans à l'Odyssée pour l'atteindre. Mais lorsque nous regarderons le ciel, nous saurons qu'il s'enverrote. Et pour citer notre fondateur, le regretté Peter Chivrumbe, la forme d'immortalité la plus pure est... Donné corrompu. Lecture impossible. Donc les anciens pouvaient voler dans le ciel ? Au milieu des étoiles ? Oui, plus ou moins. Ce vaisseau, l'Odyssée, il n'est jamais arrivé sur l'autre étoile. Il a eu un problème et il a explosé. C'est pour ça qu'Élisabeth leur a donné une copie de Gaïa ? Pour leur colonie ? Erreur. Fichier de présentation publique corrompu. Fichier de recrutement des membres disponibles. Voulez-vous le réactiver ? Oui. Réactive-le. Voyons ce qu'ils ont d'autre à dire. Nous connaissons les projections. Instabilité économique, nouvelles biocontagions, IA menaçantes. Tôt ou tard, l'élite mondiale devra faire face à des dangers qui lui seront fatales. Chez élites lointains, nous croyons qu'il faut fuir l'inévitable. C'est pourquoi nous visons les étoiles. Vous avez vu ce que nous construisons ici ? Une infrastructure pour soutenir la création de l'Odyssée. Un centre de données de pointe qui permettra des avancées technologiques rapides. Et vous avez vu comment nous gérons la perception du public ? Investissez et rejoignez-nous. Réservez votre couchette à bord de l'Odyssée. Préservez votre niveau de vie loin des préoccupations terrestres. Ils avaient raison pour la fin du monde. Mais ils ne savaient pas encore... comment. Alors ce qu'ils disaient là-bas, sur le futur de l'humanité... C'était donc faux. Ces gens, la seule chose qu'ils voulaient, c'était sauver leur peau. Eh ben... ça n'a pas bien tourné pour eux. C'est Oswald a parlé d'un centre de données. Là, la copie. Elle doit être stockée ici. On ne pourra pas y aller à la dâge. Vous trouvez un autre moyen ? Bien. Allez, c'est parti. On va avancer. En tout cas, c'était stylé, la cinématique. Je dirais bien, oui. Tu me demandes de commencer d'être là-haut. Parmi les étoiles. En tout cas, le jeu, il est vraiment magnifique. Pourquoi il ne veut pas... Ah, il faut rester à pu. Allez, c'est bon. Ok, nickel. Allez, on continue à avancer. Oh, comme c'est magnifique. Oh. Oh, il y avait un de ces monstres. Ça avait l'air d'être un serpent en mode robot. C'est bon. Attention... Je ne tiens pas à ce que ces trucs appellent leurs copains souterrains. Tu prends celle de gauche. Je m'occupe de celle de droite. Compris. Je vais monter. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon. On a réussi. Nickel. Il faut que je trouve un endroit où je peux sauvegarder. Donc, il y a un chemin par là. Allez, on va les éliminer. Ah, c'est bon. Voilà, je récupère. Allez, on avance. Allez. Ils ont réussi, on est parti. Allez. Voilà, c'est bon. Au fait, je voulais te dire. J'ai remarqué que... T'avais un style différent. Ouais, je sais. On dirait qu'il y avait une barricade ici. Attention, il y a des pièges. Oh, non. On dirait un autre camp. Tant pour nier. Pourquoi ne pas fabriquer nos propres pièges ? Ça pourrait nous aider contre les machines. Il faut que je monte là. Allez, c'est parti. Allez. Voilà, je l'ai éliminé tranquillement. Allez. Voilà, c'est bon. Merci à ceux qui regardaient cette vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez. Bye, les amis. Sous-titrage ST' 501